Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes, moi ça va, à part mes enfants, moi et mon mari ça va, mes enfants, ben, je vais allumer la bougie, mes enfants, ben, Rémi, il sort de sa grippe, et je vous donne d'autres mille, Rita, une grippe aussi, elle va chez le médecin de m'asseoir, voilà, donc pas à l'école aujourd'hui, donc bon, voilà, bon. Avant de commencer cette vidéo de la petite valise comme je vous ai promis, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action, le petit mastico à 1,59€, enfin, que j'ai acheté, ma collègue m'a acheté, parce que je ne trouvais pas à mon Action, et ma collègue Valérie, et bon, ben, je l'ai essayé, c'est vrai que, bon, c'est pas mal, ça fait du, si je mettais mes lunettes, bon, là, j'ai mis les miennes de lunettes, hein, voilà, c'est mieux, ça fait moins vieille, enfin, ça fait vieille quand même. Il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait. La bonne question, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, ça va. En largeur, il nous fait du 9 sur du 18,5, voilà. Donc là, je viens de m'apercevoir qu'en centimètre, il va jusque 6, 6,5. Là, je vous ai mis la mesure large, d'accord, donc là, au niveau des graduations 6,5, en dessous, vous avez des inches, mais bon, on n'utilise pas les inches, hein, donc ça sert à rien, même s'il faut les convertir, mais bon, on sait que 2 inches, ça fait 5, à peu près 5 centimètres, hein, 5,1, c'est ce qui est indiqué sous cette petite réglette. Donc, elle m'en a pris 2, elle me connaît très bien, Valérie, parce que j'en mets une en bas et une dans mon atelier, donc celle-là reste dans mon atelier. Voilà, c'est vraiment pour couper les petites choses. Je sais qu'il existe la vraie marque, mais là, pour 1,50, 1,59, pardon, c'est pas mal. Et en plus, vous avez le guide pour couper, il ne fait pas de pliure, hein, il coupe justement, et le mastico, pardon, de chez Action, le grand, à 3,99, vous pouvez les adapter dessus. J'avais vu des tutos et vous pouvez les adapter dessus au niveau de la lame de coupe. Ils n'ont pas me vendu les lames de coupe à part. Ça aurait été bien s'ils écoutent les vidéos des youtubeuses qui font du scrap, ça serait sympa qu'ils les vendent à part. Ça nous permettrait de faire des économies, surtout avec la conjoncture d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc ça, je vais le poser sur le côté. Maintenant, je vais vous mettre sur pause parce que j'ai oublié d'aller chercher mon trépied. Donc, j'arrive. Me revoilà. Oui, j'ai oublié de vous dire, je me suis acheté la colle comme toute, comme Agnès, comme toute youtubeuse. Alors, par contre, j'avais oublié d'acheter ce fichu truc-là. La pointe fine. Mais j'avais un tube de chez Craftelier qui a ça dessus. Donc, j'ai juste enlevé, remis dessus. Normalement, ça se clipse dessus. Et j'ai suppris une aiguille quelconque que j'avais à ma disposition. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, on est prêt. On y va. Je rends juste mes petits accessoires. Accessoires, voilà. Alors, pour cette valise, il vous faudra deux cartons. Cartons. Si vous n'avez pas ces systèmes de cartons qui font du 2, 3 mm, je crois. Attendez. Je vais vous le dire. Si je prendrai la règle du bon sens, ça ira mieux. 2 mm, d'accord ? Moi, je les avais achetés à l'époque. Je sais qu'ils en vendent chez Cultura. Moi, je les avais achetés dans l'école maternelle où je travaillais avant. La toute première que j'ai faite. Dans leur catalogue de fournitures scolaires pour l'école, justement, on avait le droit de commander quelques trucs. Donc, je bénéficiais de 40% en plus à l'époque. C'était majuscule, je crois qu'ils faisaient ça. Je ne suis pas sûre, mais je crois que oui. Si je ne vous dis pas de bêtises. Et j'avais le droit de commander. Donc, je m'en ai su commandé. C'est des grandes, mais des grandes ramettes. Il y en a 5 dedans. C'est très grand. Vraiment très grand. Ça doit faire 1,50 m sur 3 mètres, peut-être. Sans vous mentir, c'est emballé. Ça vient par lot de 5. J'avais payé quoi ? 5, 6 euros. Chez Cultura, vous les trouverez, mais ils sont beaucoup plus chers. Parce que je les avais vus, je crois que c'était un truc comme 3 ou 4 euros pour une planche. Donc, après, il faut les couper nous-mêmes. Je ne vous dis pas, c'est compliqué. Il faut avoir une bonne règle. Donc, je vous dis encore merci à mon mari qui m'avait fait dans son atelier cette règle-ci. pour ne pas me couper le doigt quand je mets comme ça et que je coupe. Parce qu'une fois, je me suis taillé le doigt, j'étais obligée d'aller faire quelques points de suture quand même. Avec un cutter. Mais un bon cutter professionnel de homme, quoi. Vous trouverez juste ça dans l'atelier de votre mari. Donc, vous mesurez et vous coupez. Ou alors, vous prenez un calendrier. Vous aurez peut-être besoin de deux calendriers quand même. Donc là, il vous en faut deux. 30 par 20. Ensuite, il va vous falloir deux rectangles comme ceci. 30, ce qui est normal, par 6. Donc, ça fait 6. Il va vous en falloir pour les autres côtés. Parce que ça, vous avez compris, c'est ici et là. Ici, pour les autres côtés, il va vous en falloir deux. 20 par 6. Ensuite, pareil, pourquoi deux ? Parce qu'il y a le couvercle. Il va vous en falloir deux aussi. 3 par 20. Et encore deux pour les là. 30 par 3. Et après, il en mettra une après à l'intérieur. Mais ça, il faut que je reprenne la dimension et que je recoupe parce que je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est en allant qu'on le fera. Ensuite, il va vous falloir également... Moi, comme je vous l'avais dit, c'était de chez les grandes surfaces en rayon lait. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai assez de place pour que vous voyez. De toute façon, une grande feuille comme ça, assez épaisse. Pas de trop, mais pas fine. Non plus. Après, vous faites avec ce que vous avez. Vous savez quoi ? Je vous l'avais dit que j'ai fait de la place sur mon bureau. Mais c'est tellement grand que... Voilà. Alors, on va commencer par... Je mets ça là. J'en prends qu'une. Et on va la positionner à peu près au milieu parce que je ne sais pas... Enfin, si on sait quand même la taille qu'on va avoir. Parce que le but, c'est de faire ça. J'espère que je suis assez claire quand même. Pour moi, ça me paraît logique. On est tellement habitué d'en faire. Vous voyez, je vais même remonter un peu. J'espère que vous allez voir. Oui, vous voyez. Je regarde au niveau du retour. C'est bon. Donc là, on va faire comme ça et comme ça. C'est comme ça que ça doit se représenter. Jusqu'à présent, rien de compliqué. D'accord ? Vous allez me dire, rien de compliqué. Moi, je vais m'arranger pour bien prendre sur le côté. Je couperai le surplus après. Donc, on va commencer par coller ça. Alors, j'ai dit que j'allais prendre... Bon, moi, j'ai pris une chute. J'avais commencé, mais ça s'est arraché. Donc, ça s'est arraché. Je n'ai pas pris le bon support. Alors, j'ai dit que j'allais essayer ça. Parce que j'avais acheté à Castorama. Vous vous souvenez ? Alors, on y va. On va essayer. Donc, c'est une vidéo qui va être assez longue. Enfin, assez longue. Peut-être pas aujourd'hui. Mais qui sera en plusieurs étapes. D'accord ? Alors, là, on va... Par contre, après ça, il ne faudra pas se louper. Ça, c'est sûr et certain qu'il ne faudra pas se louper du tout. Donc là, moi, je ne vous apprends rien. Vous le collez. Il fait un temps de chien chez moi. Je ne sais pas si chez vous, il fait beau. Mais moi, il pleut. Il pleut. Il pleut vite. Enfin, attend de tout ça. Des boutons. À rester à la maison. J'appuie bien quand même. Je vais mettre comme ça. Je vais peut-être en faire un comme ça. Je répète, ce n'est pas de moi, ce tuto. C'est Alexandra M, l'américaine. Vous tapez Alexandra.m et vous allez tomber dessus. Et vous verrez qu'il y a des trucs vraiment superbes. Elle a même fait une montre. Oh, la, 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 magnifique. Enfin, une montre. Je m'entends bien en scrap, bien sûr. Mais super magnifique. Je ne l'ai pas faite parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. À l'occasion, quand j'aurai un peu plus de temps, je le ferai. Mais bon, là, non. Ensuite, je vais en mettre là aussi. À mon avis, je crois que le rouleau, j'en aurais peut-être pas assez. Je vais au moins faire pour les supports là. Et le reste, je collerai avec de la colle. Donc ça, ça tienne bien quand même. Et un au milieu. Comme ceci. Et comme ceci. Après, la paire de ciseaux, elles sont foutues. Moi, je les ai nettoyées avec le produit de chez Action. Avant, c'était le 4 Care, je ne sais pas quoi. Et maintenant, c'est le 3G. 3G, je ne sais plus quoi non plus. Bref. Vous voyez ? Voilà. Il ne me reste déjà plus grand-chose. Donc, j'aurai assez, logiquement, pour la deuxième partie tout à l'heure. Donc là, je vais prendre mon couloir. On va bien frotter ce qu'il disait de bien le faire quand même. N'est-ce pas ? Donc, on y va. On presse bien chaque bande. On prend le temps de le faire. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, sera fait demain. D'accord ? Vous prenez bien le temps de le faire, surtout. Il faut faire attention. Attention à ce que vous allez faire. Je ne vais pas le remettre. Je n'ai pas de place. Vous ne pouvez pas voir. Je pense que vous voyez. J'ai moins de la place que ça prend, ce truc. Alors, maintenant, moi, je vais plutôt le mettre à peu près ici. Je vais reprendre les cartons que je vous avais montrés. Bon, là, en bas, on sait qu'on aura de la place. C'est surtout ici parce que moi, je voudrais quand même 2 cm, cette largeur-là qui me reste. Et là aussi, je voudrais à peu près la même chose. Donc là, on est bon. Pour être sûr, pour ne pas se tromper, ce que je vais faire, c'est me faire un repère. Je vais faire un repère. Faire un petit angle droit. Vous voyez ? Vous faites juste un angle droit. Si je suis bien d'équerre, moi, parce que je n'ai pas le compas dans l'œil en plus. Ouais, c'est bon. Ça devrait être ça. Priez pas droit, ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y a rien dessus encore. Donc, ce n'est pas gênant. Donc là, j'ai fait mes marquages. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Oui, au fait, je vais aller chez le médecin aussi pour moi ce matin et mon fils. Donc, lui, il y a la grippe. Et d'accord. Tu as du mal à s'enlever. Et je vous avais dit que le remplaçant de ma doctoresse ne voulait pas me mettre sous antibiotiques. Mais bon, moi, je me connais. Donc, je sais très bien qu'il faut que je sois sous antibiotiques. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, l'autre médecin nous a pris, moi et mon fils. Et là, il m'a mis sous antibiotiques parce que j'ai bien une bronchite. C'est bien ce que j'avais dit. Bon, je n'ai pas de fièvre ni rien. Je n'ai pas de combature pour l'instant. J'espère que je ne vais pas en avoir. J'espère que je ne vais pas attraper la grippe de mes enfants. Et cette année, elle est costaud. Costaud, tchè, costaud. Donc là, j'enlève les parties autocollantes. Du double face, bien sûr. C'est galère à retirer, ça, quand même. Je pense que ça va vraiment tenir, ce truc. On verra bien. Sinon, je recommencerai hors caméra avec de la colle, comme j'avais l'habitude de faire. Alors, pour le faire, moi, je prenais la Patex de chez Action. Elle est très bien aussi pour ça. Vous n'avez pas de double face, ce n'est pas grave. Vous prenez de la Patex de chez Action. Mais surtout, bien étalée, en mettre partout, surtout sur les coins, les arêtes là. En mettre vraiment partout. Pour éviter d'avoir une surprise, que ça viendrait à se décoller. Et la dernière. Et voilà. Ça, c'est fait. Je vais ranger mon cutter. Et on y va. On positionne. Alors, moi, je positionne d'abord le bas. Pour voir que je suis bien d'équerre par rapport au marquage que je m'étais faite. Et ensuite, on appuie. Je vais juste prendre mon plioir que j'ai mis. Ah, peut-être dans le plioir. Désolée de vous faire bouger. Non, ce n'est pas ça. On va falloir que je fasse un plioir là-dedans parce que j'ai pas mal de trucs. Et là, on appuie vraiment très fort. Ok ? Voilà. Alors, moi ici, parce que moi, ça me dérange déjà. Donc, ce que je vais faire, je vais positionner ça grosso modo. Après, je vais prendre une montée pour pouvoir bien régler. Et je vais couper juste le surplus pour savoir où est-ce que j'en suis. Voilà. Donc là, je vais couper ça. Je recouperai. C'est juste pour avoir un peu plus d'aisance, pour que je puisse mieux travailler. Vous ne jetez pas ce que vous avez en chute. Surtout pas. Vous le gardez précieusement parce que vous pouvez faire des petits albums avec ou autre. Donc là, à peu près 2 cm, j'ai pris un peu plus que 2, mais ce n'est pas grave. Même si ce n'est pas droit, ce n'est pas gênant. On essaye au mieux, mais ce n'est pas grave. Si vous avez plus de table de travail, plus d'espace sur la table de travail, ça sera mieux pour vous. Moi, je fais avec les moyens du bord. Je vous l'avais dit, j'ai 4 mètres carrés. Ça fait 16 mètres, non ? Peut-être pas, non. 4 sur 3. Ouais, c'est ça, à peu près. Maintenant, la colle. Alors moi, je vais finir ce tube de colle que j'ai. C'est la taquiglue. Je vais la finir. Parce que comme ça, ça sera 100 mois sur mon bureau. Oh ! J'essaie, on ne fait pas avec les dents. Ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Mais bon, quand je ne peux pas faire autrement, je m'excuserai. On le fait. Et là, on n'hésite pas, on en met bien partout. Moi, je vais venir l'étaler après avec mon... Où est-ce qu'elle est ? Oh ! Vous avez dit, c'est à moi, vous savez quoi ? Je n'ai rien préparé. Voilà, je le fais en crache. Où est-ce qu'il est mon truc ? À moins qu'il soit là. Je vais vous reculer un tout petit peu. Pour que je puisse accéder à mon tiroir. À moins que je l'ai mis là. Mais ça m'étonnerait quand même. Mon pinceau. Bah, flûte alors. Parce que là, ça va coller. Si je ne mets pas mon pinceau. Après, vous faites avec la colle que vous voulez. Moi, je n'utiliserai pas la colle que j'ai, l'art glitter. Parce qu'au prix que ça coûte, je ne vais pas l'acheter, l'utiliser. D'accord ? Alors, je vais regarder dans ma réserve de stock, si je n'en ai pas un autre. Apparemment, non. Je croyais que j'en avais un deuxième. Mais où est-ce qu'il est passé mon bazar ? Non. Non. Ah, il est en bas. Ce n'est pas grave. Vous savez ce que je vais faire ? Je prends une carte. Basique, simple. Et en étal, ce n'est pas grave. Ce qu'il y a dessus, je le remettrai après. Ou alors, vous le faites avec le doigt. Ce sera aussi bien aussi avec le doigt qu'avec une carte. Carte de fidélité, vous savez que vous avez. Je ne m'en fous pas partout. Ça y est, ça commence. Voilà, je ne l'ai pas mis à l'endroit, à l'envers. Donc, automatiquement, la colle est repartie dans l'autre sens. Le fond que vous entendez, c'est mon radiateur. Parce que dans mon atelier, il ne fait pas chaud. Et si vous entendez quelqu'un faire des clippants, c'est mon fils. Il va mieux. Il joue sur l'ordinateur. Avec ses copains, ses camarades. Donc, c'est que ça va. C'est que ça va. Donc, je lui ai dit, tu es pour aller à la décolle. Donc, ensuite, vous venez le coller. Alors, d'abord, oui, il faut prendre... Oh, j'ai mon dé qui gratte. Le thé. Le grand thé de 0,5. Parce que moi, je laisse 0,5. D'accord ? Le grand thé de 0,5. J'ai le petit que ma collègue m'avait donné, offert plutôt. Alors, le grand petit de 0,5, il va vous tabler vos 0,5 cm d'écart que vous avez besoin pour pouvoir fermer votre... Même pas. C'est un peu moins de 0,5. Donc, ce n'est pas celui-là que je prenne. Mais je n'en ai pas d'autre. Alors, celui-ci qu'elle m'avait donné, justement, 0,5, c'est un 6. C'est un 4. Peut-être que le 4 irait mieux. On va voir pour les 4. Si vous n'avez pas ça, après, il faut prendre une règle et me dire, d'accord ? Vous savez quoi ? Je commence à avoir chaud, je vais enlever mon écharpe. Alors, j'ai l'avant d'appuyer. Parce qu'il faut que ça revienne. Donc, 4, ce n'est pas encore 4 qu'il faut. Merci encore, Valérie, parce que c'est super. 3. On va voir le 3, ce que ça donne. J'en mettrai de la colle après. C'est juste parce que... Moi, je l'avais fait à l'époque sans ce truc-là. Je me mets devant. Je suis désolée, je vous cache. Mais si je veux que cette boîte, cette valise soit nickel, il faut que je me mette juste en face. Voilà. Il faut que ça fasse ça. Que ça fasse la jointure. Alors, je vous montrerai après. Donc là, on est bien. Je ne vais pas recoller parce que c'est de la bonne colle quand même. Mais ça tiendra. Et après, il y a le reste qui va venir tenir de toute façon. Donc, le 3. Merci encore, Valérie. Donc là, ensuite, on va faire pareil pour celui du dessous. Donc, on va réutiliser le 0,3 mm. On remet cette fameuse colle. Alors, cette valise, j'en ai fait trois. Enfin, j'avais oublié. Je vous avais dit deux. Là, c'est la dernière fois que je vous ai montré. J'en avais fait trois. J'en ai fait une pour une mallette de couture. Pour mettre tout ce qu'on a besoin pour la couture, les ourlets, les petits boutons qu'on a à faire à la maison, vite fait, à l'arrache, vous savez. Et donc, j'en avais fait trois. Et c'est vraiment pratique. Et donc, puis les deux autres que je vous ai montré, bien sûr. J'aime pas nettoyer avec les doigts. J'ai comme des enfants à l'école maternelle. Qu'ils aiment pas avoir leur main sale. Non, moi, je suis pareil. Je suis pareil. Une fois que c'est fait, on remet le thé à sa place. On est d'accord. Je vérifie. Je suis trop loin. Vous voyez, c'est pas le même. Je suis un peu trop loin. Donc, c'est pas grave. Est-ce que là, je suis OK. Donc, trois, voire même deux millimètres si vous avez. Ce qui est bien, c'est que ça vous empêche, ça vous oblige à être droite. D'accord ? Alors, après, ici, je vais être dans la mouise. Non, ça va. Est-ce que là, ça irait, ça ? Ouais. Alors, pareil, on colle ça aussi. Et les cartons que j'avais commandés à l'école maternelle, justement, en même temps que leur fourniture scolaire, j'en avais pris. J'en ai profité. Parce que j'avais les prix que ça coûtait. Parce que je l'avais fait depuis un petit moment, ces valises-là. C'est vrai que j'en fasse une à mon ami Marilyn, aussi, d'une petite valise comme ça. C'est vrai que je lui en fasse une. J'ai dit deux. Je vais prendre le deux d'abord. Non. Deux. Je crois que je vais quand même garder tout le couvert, au cas où. Mais non, mais c'est vrai. Ça devrait aller. Deux, ça devrait être. Et il faut que je lui en fasse une. Je ne sais plus si j'en ai fait une. Je sais que j'avais fait pas mal de choses à mon ami Marilyn. Mais je ne suis pas sûre que j'en ai fait une. Ça ne me dit rien. Rien du tout. Alors ici, on vient se caler dessus aussi. Là, comme vous avez un petit jour, vous pouvez mettre votre thé, sans problème. Sauf que bien faire attention que là-bas, ça ne part pas comme ça, surtout. Parce que ça a tendance à se serrer. Donc, bien contrôler comme il faut. Et après, appuyer comme il faut. Hop là ! Hop là ! Voilà ! La Art Glitter, je l'utiliserai après pour les angles. Je vais vous montrer comment il va faire. Vous allez voir. C'est ce qui va permettre de tenir cette boîte. Et vous allez voir comment ça va faire. Alors, l'étaler avec la main, pardon, le doigt du yardage d'aujourd'hui. Tenez, la bateau ! Vous permet de mieux étaler la colle et que ça adhère beaucoup plus vite. Ça, c'est le côté vraiment pratique de ça. On va juste avant que la colle soit bien sèche. Et ensuite, une fois que ça, c'est fait, on va laisser sécher un peu. Je vais mesurer mes 2 cm. Voilà, je suis là un peu juste. C'est que 2 cm, je crois. Bon, après, ce n'est pas grave. Ce n'est pas gênant en soi. Ah si, pile-poil 2 cm. Nickel. Donc là, on ne touche pas ici. Oh, vous voyez comment je suis bien embêtée ? Alors, est-ce que c'est vrai que c'est 2 cm ? Non, elle fait 3. Ça m'embête. Elle fait 3. Donc, je vais devoir mesurer 2 cm sur tout le tour. Donc là, vous prenez 2 cm. Vous faites des petits repères. Vous allez tirer un tri après. D'accord ? Donc là, je vais tirer mon tri de 2 cm. Je n'ai besoin de ces 2 cm pour le rabattre, justement. Voilà, ici, 2 cm également. Vous voyez toujours. Je suis désolée, mais bon, comme je vous le dis en même temps. Bon, alors, il va falloir que je vous mette en haut. Mais bon, après, je ne voyais pas si j'étais vraiment dans le champ ou pas. Voilà, mes 2 cm. J'ai l'impression que je suis de biais. J'ai une idée. J'ai l'impression que je suis de biais. Est-ce que c'est une idée ? Voilà, c'est mon papier qui est déjà de biais. Ouais, c'est le papier qui est de biais. Ce n'est pas grave. Le tri est bon, voilà. Hop là. Pas que je ne bouge non plus. Là, j'ai dit que je n'ai touché plus. Ici, j'ai 2 cm. Là, c'est fait. Là, on va faire de ce côté-là. Donc, 2 cm. Toujours 2 cm. On ne change rien. Sur les 4 côtés. Et pour le couvercle, ce sera pareil. C'est la même manipulation. Vous avez les mêmes choses à faire d'un côté comme de l'autre. C'est juste que ça, c'est plus petit, plus fin. Une fois que vous avez vos traits tirés à 2 cm, prenez votre paire du ciseau et vous coupez le surplus que vous n'avez pas besoin. D'accord ? Et là, vous serez droite. Pour ça, cette languette-là, moi, je n'en ai pas besoin. Je la jette. J'ai l'impression qu'il est à 2 cm ici. Ça ne paraît plus étroit. Bon, on verra bien. Là, j'ai dit que je ne suis plus. Ici. Ensuite. Tout tombe ici. Ensuite, on prend. Alors, moi, quand j'ai eu ça par mon amie, elle m'avait pris ça aussi. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas mal du tout. On prend, on prend, on prend, on prend rien du tout. Je ne m'en souviens plus. Et ben, l'eau, ah si, ça y est, ça y est, ça m'en vient. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Très longtemps. Je reprends. Je reprends ma règle. Ici, vous avez un genre de triangle. D'accord ? Alors, vous venez vous mettre, je ne sais pas comment vous mettre pour que vous puissiez voir. Vous mettre dessus, bord à bord de la pointe. Même un peu au-dessus si vous pouvez. Voilà. Et vous tirez ce trait-là. D'accord ? Il faut que ça fasse ceci. Je vais vous montrer. Donc là, vous tirez ça. Ça, on va le retirer. On va l'enlever. J'en ai pas besoin. Faites pareil pour les quatre côtés. Ça, on va le retirer également. Et en attendant, vous voyez, ça tend de sécher pendant que vous fassiez. Vous faites ça. Voilà. Ça, vous aurez quelque chose de propre. Prenez votre paire de ciseaux, ça va de soi. Et on vient couper. Même si vous coupez légèrement au-dessus du trait, ce n'est pas grave. On va faire les deux. Je ne vais pas faire hors caméra le couvercle. Comme ça, vous verrez bien les étapes. Ça sera exactement la même chose, le même principe. Une fois que moi, j'ai ça, vous avez toujours ce triangle-là. Vous allez faire un trait à la moitié. Vous partez, c'est simple, de cette pointe-ci. Et vous faites un trait. Que ce soit d'équerre avec un angle droit. Ça va être soit plus ou moins. C'est à vue de nez. Moi, je me repère à la pointe de ce carré-là. D'accord ? Pas de ces deux rectangles-là, de celui-ci. Et de là, vous tirez un trait. Et vous faites la même chose sur les quatre côtés. Trois et le quatrième. Voilà. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux et vous coupez sur le trait que vous avez fait. Jusqu'à la pointe. À présent, ça va. Tout le monde suit. Ensuite, une fois que tout ça, c'est fait. J'ai éteint mon radiateur. J'ai chaud. Voilà. Je le rallumerai dès que l'eau est un peu plus froid. Ensuite, on s'amuse maintenant à faire les plis. Vous voyez ? J'ai quelque chose de propre ici. Regardez. Ça se bloque très bien. C'est pour ça que si vous êtes trop loin, vous aurez un jour. Et ça va être bancal. Ce n'est pas bon. Il faut vraiment que vous venez vous bloquer juste là. Là, je plie ça. Je viens plier les quatre. Pour dire déjà de l'aider. Je ne prends pas mon pli-loir. Parce que vous allez un peu l'abîmer. Là, je viens plier ça. Là, je prends mon pli-loir. Pour dire d'écraser un peu plus facilement le papier. Même celui-là, il sera même plus approprié. Parce qu'il est biseauté. Vous allez l'aider pour après. Vous faites pareil pour les quatre. Au départ, je l'aide un peu quand même. Parce que ce n'est pas évident. Comme ceci. Là, pareil. Attendez. Je ne vais pas voir. Il n'y a resté quand même que quatre jours couché, mon fils. Il a perdu trois kilos. Après, des jeunes, ça s'est vite abattu. C'est comme les bébés. Mais ça se remet vite fait. Ça ne se laisse pas mourir de faim. Ne vous inquiétez pas. Là-dessus. Ensuite, ça pareil. On va venir aussi le plier les triangles qu'on a coupés. D'accord ? Oups. Donc, on vient vraiment plier les quatre. On est plié les quatre. Ça dérape. Ce n'est pas grave. C'est juste pour lui donner un coup de main après que ce soit plus facile pour coller. comme ceci. Pareil pour les autres. Ça paraît facile, mais ça l'est. Mais c'est long à faire, surtout. C'est très long. Je sais que mon ami Marine va me voir tout à l'heure. Coucou Marie. Ça va. Ça va depuis ce matin. Je vous mets au téléphone. Alors, une fois que ça c'est fait, tout est remonté. Vos triangles sont montés également. Eh bien, maintenant, on va coller. Et là, je vais prendre celle-ci parce que je sais que c'est un séchage rapide. Alors, attention. Vous n'en collez qu'un sur les deux. On n'en colle qu'un. Vous ne connaissez pas les deux tout de suite. Vous verrez pourquoi après. D'abord, je vais coller ça. Ah, d'accord. La blonde. Elle oublie d'enlever la protection. La blonde. On va récupérer au prix. Ah oui, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Avec cette colle-là. Je l'ai commandée par ma collègue Valérie. Parce que je n'ai pas Prime au niveau d'Amazon. Donc, c'est elle qui me l'a commandée. Ok. Donc, elle dit. Écoute, tu le recevras d'ici mi-fin janvier. Je lui dis. Écoute, ce n'est pas urgent. Ce n'est pas un souci. J'ai fait 100 avec jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas grave. Elle m'appelle le 17 décembre. J'étais en train de faire mon marché de Noël, justement. Elle me dit. Écoute, tu as un problème. Ben, je dis lequel ? Elle dit. Le facteur est passé. Donc, je l'ai bien. Mais il y a une taxe de la douane. Je lui dis. C'est une blague. Elle dit non. Alors, c'est 12 euros. Elle dit. Tu le prends quand même ou pas ? Ben, je dis. Oui, je le prends. Même à 12 balles de plus. Le facteur m'a dit que si je passais vite fait par ordinateur, tu paierais normalement la moitié. Donc, elle s'est vite dépêchée de le faire. Et effectivement, j'ai payé 6 euros de plus sur ça. Ce n'est pas abusé pour un 50 millilitres. Plus jamais Amazona. Merci Amazona. Non, 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 non. Tout ça parce que ça vient de les USA. Ils sont vraiment culottés. Franchement, culottés. Donc là, on fait la même chose. Voilà. Après, j'ai Agnès qui m'a dit. Donc, la commande était déjà bien passée, bel et bien avant. Bon, là, je n'hésite pas. Je sais qu'elle est chère. Mais tant pis. Parce qu'il faut que ça colle. La commande était déjà passée. Et Agnès qui me dit justement. Écoute, tu as des sites où ils sont beaucoup moins chers et tout. J'ai dit d'accord. Ok. Ben, écoute. Je regarderai. Donc, comme je savais très bien que ça allait être long à arriver. Après, je n'étais pas pressée. Ce n'est pas le souci. Mais. Donc, j'en ai recommandé un autre. Effectivement, elle avait bien raison. Elle a mis ça. C'est que j'ai payé 6. 6 ou 7. Un truc comme ça. Je ne pourrais plus vous dire. Je ne sais même plus sur qui je l'ai commandé. Je l'ai commandé sur qui. Si je. C'est un nouveau truc de scrap. Je ne pourrais plus vous dire sur lequel c'était. Donc, j'en ai un qui est en bas. Ben, je crois que c'est le plus gros. Je suis assez plus fin. Je crois que je vais faire l'inverse. Je vais descendre celui-ci. Et mettre le plus gros ici dans mon atelier. Donc, dans la foulée, j'ai commandé ça avec l'aiguille. Pour l'autre que j'ai reçu. Et la recharge. Donc, j'en ai eu pour 34 euros. J'ai trouvé ça abordable. Par rapport à ce que j'ai payé pour ce machin-là. Donc, je me suis bien fait avoir. Mais je voulais. Puis, j'avais commandé déjà. Si on pouvait le savoir avant qu'il allait y avoir une surtaxe de la douane. Ben, je ne l'aurais pas pris. Puis, j'aurais commandé sur l'autre site. Et puis, c'était tout quoi. Mais sans savoir. Jamais, j'aurais cru que ça allait se passer comme ça en plus. Alors, bon. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai une suée. Je l'ai mis trop longtemps là. Le chauffage. Mais ce n'est pas grave. Donc là, on n'hésite pas. Moi, j'ai mis avec celle-là. Parce que je sais qu'elle est rapide pour coller. Sinon, je ne l'aurais pas utilisé. Je vous le dis. Surtout bien appuyé. Aidez-vous d'un chiffon ou d'un kleenex. Ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Pour bien l'écraser et bien appuyer. D'accord ? Ensuite, ces triangles. Vous allez me dire. Ben, ils nous embattent avec ces triangles. Pourquoi les arts ? Parce que je n'en collais qu'une comme ça. Une seule sur les deux. Peu importe le sens. Ça, c'est vous qui voyez. Mais je n'en colle qu'une. Pardon. Il faut vraiment que ça soit bien collé. Collé. Et comme c'est rapide, cette colle-là. Pour ça, je me suis dit. Je vais la prendre tout de suite. Je n'en collais qu'une. Ça, après, on s'en fout. Ça, mais tout va être recouvert. Ce n'est pas grave si c'est sale. Alors, par contre, attention. Vous collez cette côté-là. Vous collez ce côté-là. Vous collez ce côté-là. Et vous collez ce côté-là. À l'opposé. D'accord ? Parce que si vous collez, mettons ici et ici, ça ne va pas aller du tout. Si vous collez celui-ci et celui-là, ça n'ira pas. Attention à ce que vous allez faire. Attention ! Non, non, sérieux. Il faut vraiment suivre ce que je vous dis. Après, vous faites comme vous voulez. Vous le verrez par vous-même. Mais si vous ne faites pas dans l'ordre que je vous le dis, ça n'ira pas. C'est comme tout, on n'oublie pas. Je ne m'en souviens plus, mais ça y est, ça m'est revenu. Puis, j'en ai fait quand même trois. Donc, forcément, je m'en suis souvenu. Trois, même quatre. Parce que j'en avais fait une à une collègue que j'avais revendue. Elle en voulait une de valise. Donc, je lui avais montré la mienne. Et elle a dit, tu peux m'en faire une et tout. Donc, je lui avais fait. Je lui avais vendu 30 balles à l'époque. Je vous dis ça, c'était en 2016. Donc, ça remonte à loin. Je ne sais pas si elle l'a encore ou pas. Je n'en sais rien. Je ne la vois quasiment plus. C'était une collègue de travail. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Je vais vous montrer ce que ça va donner à la fin. C'est vraiment pratique avec ses tambouts. C'est génial. Mais vraiment génial. Alors, on assiste bien. On prend son temps. Je me répète. Ça va me dire, laisse, répète Tina. Oui, je me répète. À la fin, il faut que vous trouviez comme ça. D'accord ? Vous allez voir là ou pas. Est-ce que vous voyez bien ? Vous voyez ? C'est comme ça que vous devez vous trouver à la fin. Une fois ça fait, c'est bête. C'est tout simple. Vous remontez ça. Vous remontez celui-là. Et cette languette-là, vous venez la coller ici. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans quel sens vous allez le prendre. Mais une fois que vous avez choisi votre sens, il ne faut pas vous tromper. Ça, c'est hyper important. On ne peut pas gaspiller quand même. Et là, c'est là qui est assez dur. Et là, c'est là qu'il faut bien prendre son temps. Alors, il faut bien faire les coins. Bien tenir. Bien appuyer. Et c'est là où je vais me mettre sur mes jambes. Vous n'allez rien voir. Vous allez dire, allez, d'ailleurs ! Ben oui, peut-être. Mais si je veux faire le truc correctement, il faut que ce soit nickel-chrome. Alors, vous voyez, quand je vous dis que la jointure, elle doit bien se faire ici. Regardez bien. Vous voyez, voilà. Ça doit être vraiment comme ceci. Pour les quatre, pareil. Moi, ce que je vais mettre, je vais quand même mettre une pince pour venir maintenir ça pendant que je fais les autres. Donc là, pareil, on prend ce temps, son temps, et on le fait bien. Vous allez m'entendre répéter 36 fois la même chose, mais je préfère. Vous m'excuserez par avance. C'est ça, il y a de la colle, ce n'est rien. On va venir recouvrir après de papier. Vous inquiétez pas. Si vous avez une gomme, vous gommez les gommes exprès pour les cols. Vous avez vu déjà ? Ça commence à prendre forme. Alors, vous allez me dire, c'est bien. Oh, pourquoi ça passe à travers ? Ça, ce n'est pas normal. Ah, c'est moi qui n'ai pas bien vissé. C'est ballot, ça. Oh là, d'accord. Ok, super. Ah, mince. Ah, ça, c'est ballot. Ah non, je ne veux pas de ça, moi. Comment ça se fait ? J'ai peut-être mal vissé. C'est possible. Ou alors, il y a des foussots sur le truc. Je n'en sais rien. Bon, en plus, ça ne va pas. Ça vient d'Allemagne avec une taxe supplémentaire et ça ne va pas. Donc là, vous écartez l'autre parce que vers la fin, vous allez être un peu embêtés. Il va falloir que vous préciez bien. Alors, hop. Et celui-ci, comme j'avais déjà mis de la colle, il n'y a pas d'un moment de la colle. Et on appuie. D'accord, les filles ? Ou les garçons. Je ne sais pas s'il y a des garçons qui me regardent. Une fois que ça, c'est fait, sans trop remuer, ici, j'aplatis mes angles. Non, vous ne voyez rien. Là, les arêtes. Je les aplatis avec mon plioir. Ok ? Parce que j'aime bien. Ça fait fini, ça fait plus joli, ça fait un côté arrondi. Pareil pour les quatre côtés. Et là, votre base est déjà terminée. Là, je vois qu'il y a de la colle qui dépasse. Ça, ce n'est pas un souci, mais ça pourrait m'embêter. voilà ce que vous avez une fois terminé. Là, vous voyez mieux. Ok ? Bon, après, ça se peut qu'il y a un petit jour parce que c'est les mâles, mais bon, ça reste du scrap. On est bien d'accord. Donc ça, on va le laisser de côté et on va faire le couvercle. On est parti. Donc là, moi, lui, je vais le mettre là pour laisser sécher. Alors, par contre, un conseil, laissez-le sécher toute une nuit pour pouvoir après le manipuler comme vous voulez, mais il ne faut pas... Il ne faut vraiment le laisser sécher. Il ne faut rien faire d'autre que le laisser sécher. Alors, où est-ce qu'il est mon bout, l'autre ? Alors, ici, oups, là, par bon bout. Je reprends ma fameuse tige. Je vais mettre l'aiguille sur mon truc. Je fais de la place là. Et on repart pour la même chose. On y va. Alors, moi, lui, je reprends mon truc. Donc là, on va faire la couverture ensemble. Et le rouleau, il sera fini. Donc, ça fait chéros quand même. 8,99 pour ça. Ça fait vraiment chéros. Mais bon, je n'en ai même pas assez pour faire le milieu. Ben non. J'arrive à la fin. Bon, bah, ce n'est pas la peine de le reprendre. je n'en achèterai plus. Alors, il faut... Ah ! Je ne peux même pas utiliser le dernier ? Ah non ! Ils se foutent de qui, là ? Quand même. Je l'ai acheté, la crotte. Il ne faut pas être top, là. Ça va faire des bulles, là. Ce n'est pas bon, ça, Tina. Ce n'est pas bon du tout. normalement, il n'y a pas grand-chose. Après, c'est le scotch qui fait que... On va écouter ce bout-là, on va le mettre là. Tant qu'on y est, on va l'utiliser. Voilà, fini. Donc, un conseil, ne l'achetez pas. C'est trop cher pour ce que c'est. Ce n'est pas grave. On va le finir avec autre chose. Je vais reprendre un autre double face. Alors, mes doubles faces, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont là. On va prendre celui-ci de chez Craftelier, le plus large, de 5 cm. Et on va le finir avec ça. Ça, ce n'est pas un souci. Alors, ce que je vais faire tout de suite. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais ? Elle va voir ce que je fais. Là, j'en mets un. Elle me dit, pourquoi tu fais ça, sinon ? Je vais t'expliquer. Une minute. Laissez-moi finir. J'arrive. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison qu'il est épais. Il y a une épaisseur de 1 mm ou 0,05. Et là, si je ne le mets pas, je ne vais pas être de niveau. Donc, je suis obligé de mettre 2 couches. Et là, je suis de la même hauteur. Voilà pourquoi. Vous le sentez au doigt qui est beaucoup plus épais. On dirait presque du 3D. D'accord ? Un petit bout là, quand même. Je vais prendre un peu plus petit. un peu plus fin. Là. Et que je vais revenir aussi mettre 2 couches. Donc, vous voyez ce qui me fait faire ? Toutes les économies. Ouais, super ! Les économies. J'ai déjà du papier sur les doigts. C'est pas vrai. Ça s'y met. Je vous jure. Ah, j'ai mon truc là. Mais bon. Je le cherche. J'ai pas envie de le chercher. Voilà, tout simplement. C'est à peu près. Vous êtes plus ou moins au-dessus. C'est juste pour pas que ça soit bancal quand on le verra au niveau du tissu. Du tissu du papier. Et il y a un de ces bils dans mon truc. Alors, maintenant, on y va. Alors, je vais prendre mon pique. Enfin, pique à broche. Ah, avant, je voulais montrer mon crayon. Je vais me mettre par rapport à des caires. soit, oui, comme il est plus petit. Côté matiquement, j'ai besoin de moins en haut et de moins sur les côtés. Non, je ne suis pas bonne du tout. Il faut toujours les 2 cm. Attention. On pourrait prendre une petite marge. Voilà. Toujours vos 2 cm. n'oubliez pas entre en haut enfin, tout le tour. Je vais mettre mon repère pour pouvoir le recoller après. la rigueur il peut être bien pour les du 3D. Vous savez, il y a des trucs de 3D à faire. Il peut être pas mal, je pense. Après, vous pouvez le faire avec de la colle. C'est parce que vous avez vu la surface. c'est trop long avec de la colle. Donc, non, je préférais le faire au double face. Les autres, j'avais fait aussi au double face. Je n'avais pas fait avec de la colle non plus. C'est trop long. Pour moi, c'est trop long. Après, vous avez le temps, il n'y a aucun problème. Vous le faites avec de la colle. ce n'est pas un souci du tout. Ah, je me l'ai même dessus. Quelle gourde. Voilà. Hop. Ce n'est pas vrai, ça. Il coûte cher. Il est épais. Il ne se décolle pas comme je veux. Tout pour plaire. Il ne se décolle pas comme je veux. Il colle quand même. Il colle. Il colle bien. Je peux vous le dire, il colle bien. Peut-être pour les doubles, pour les 3D. Les mousses 3D, ça serait bien. Je pense, à mon avis. Alors, remplacer les mousses 3D, je veux dire. On est OK. Comme vous m'étiez repéré. Je suis désolée, vous me voyez ranger, mais je n'ai pas le choix. Sinon, je ne vais pas me retrouver. Donc, ce n'est même pas la peine d'y penser. Et ma poubelle, elle n'est pas vidée et ça déborde dans tous les côtés et ça tombe de partout. Ce n'est pas bien, ça. ensuite, je repasse. Donc là, je repasse. Voilà. Alors, on y va. Je vais peut-être le couper directement ici parce que là, il est trop large pour que je puisse savoir qui est à recouper après. C'est pas grave. je vais réégaliser donc ce n'est pas un souci pour moi. Et ça, je vous dis, oh pardon, je suis obligé. J'en ai beaucoup, mais vraiment beaucoup. Quand je vous dis que j'en ai beaucoup, je connais beaucoup. Ce papier-là, ouais, j'en ai pas mal. Ah, c'est mieux dur pour travailler. Alors, on y va. Donc, je répète, même répété, du 2 mm. D'accord ? Comme tout à l'heure, on y va. On refait la même manipulation. Je ne dis pas que je n'aime pas cette colle, mais comme j'ai vu que l'autre a été mieux, je préfère l'autre. Et mon truc, il est en bas. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas. Il est en bas. Ce n'est pas grave. Je ne m'en souviens plus que j'allais en avoir besoin. Donc, ce n'est rien du tout. Alors, là, vous voyez, il est trop près et là, il est nickel. Ça, j'ai bougé. Il ne faut pas bouger, là. Il ne faut pas bouger. Là, c'est bon. Je le tiens pour l'enlever. Ça, c'est un plioir en teflon que j'avais acheté. J'en ai un autre qui ressemble un peu à ça. Blanc, bien sûr. Ils ne sont pas mal. Ils ne sont pas mal du tout. Après, il y en a tellement de sortes que chacun fait comme il l'entend. Je ne me demandais plus où je l'ai eu. Je ne m'en souviens plus. Plus du tout. Je crois qu'il existe encore sur Craftelier. Il doit être sur Craftelier. ou alors, je crois que je l'ai commandé sur Craftelier, ce truc. Je crois que c'est ça. J'ai dû le commander sur... Il faut que j'arrête sur les côtés. Vous avez vu ? C'est la même chose. Il n'y a que vos dimensions qu'il faut faire attention. C'est tout. Bon, dimension, là, ceux-là. Après, la base, le couvert, tout ça, c'est pareil. C'est pareil. Après, les cartons, je vous dis, il y en a sur Cultura. J'en avais vu à l'époque. Maintenant, je n'ai pas regardé. Je ne pourrais pas vous dire si on a encore. A vous de voir. Je vous laisse voir. Les prix, il y a peut-être changé depuis. Forcément, comme tout augmente, comme je vous ai dit. Donc, je ne sais pas. Je n'en ai plus besoin, lui. Donc, sinon, Craftelier, je sais qu'il vend des cartonnettes. Ça doit être la même chose. Ça doit être la même qualité. la même taille, les mêmes mesures, pareil. Sauf que ça fait beaucoup plus cher. S'il y en a qui travaillent dans des écoles, qui ont la possibilité... Oups, là, moi, je m'éloigne. Ça va pas. Qu'ils ont la possibilité d'en avoir par des commandes de maîtresse, profitez-en. Faites-le. Vous allez gagner des sous, je vous le dis. parce que souvent, elles ont une réduction de 30, 35, 40, peut-être. Donc, à vous de voir pour celles qui travaillent dans des écoles maternelles. J'ai bien dit, écoles maternelles, pas primaires. Les primaires, elles n'ont pas forcément les commandes, je ne pense pas, ou très peu. Non, si elles en ont quand même, mais ce n'est pas la même quantité. Moi, j'ai eu cette chance-là que j'ai pu passer par une école. C'était en 2016. Donc, je les ai depuis 2016. Entre deux, j'ai utilisé des calendriers pour ne pas utiliser trop mon stock. Mais bon, j'ai encore regardé la dernière fois. Alors, c'est par l'autre 5. Je crois que je dois avoir 3 lots. Donc, j'en ai 15, comme ça. Donc, 15, je dois en avoir 15. Une fois que j'aurai utilisé mon stock, c'est mort, c'est tout. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je fais avec des calendriers pour dire de ne pas trop utiliser mon stock. Je me répète. Je me répète parce que je suis concentrée. Donc, oui, je me répète. Donc, toujours 2 cm. Toujours 2 cm. Alors, il y aura plusieurs plutôt quand même par rapport à cette valise parce que ça ne se fait pas comme ça. Là, on va déjà faire ça. Après, je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut quand même. Vous ne pourrez pas faire autrement parce qu'il vous le faut ce matériel-là. Sinon, ça ne marchera pas. Je vous montrerai. Je vous dirai tout après. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, hop, on coupe. Vous allez me dire « Ouais, tu pourrais faire tes triangles. » Ouais, je sais. Mais non. Je ne veux pas faire mes triangles en même temps. J'aime bien couper pour voir. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 Moi, je n'ai rien. C'est vrai. C'est histoire sans parole ? Ben non. Ce n'est pas histoire sans parole. Alors, dans ma cuisine, j'ai mis... Bon ben, je vais parler un petit peu quand même. Dans ma cuisine, je me suis cousue. J'avais cousue déjà auparavant de quoi protéger mon four. vous avez la barre et vous mettez un bout de tissu pour protéger le four pour faire joli, quoi. Et donc, je m'en suis faite petit pois et rouge parce que j'adore le rouge. Dans ma cuisine, c'est rouge et marron. Et donc, je me suis fait ça. Je me suis fait cette fameuse boîte à mouchoirs que je vous montrerai la semaine prochaine. C'est promis. mercredi prochain, je vous le montrerai. Et il faut que j'en fasse un deuxième parce que quand c'est sale, il faut le laver. On utilise énormément de mouchoirs. Donc, tout pareil. Vous voyez ? Je coupe mes coins. Tout pareil. Pareil que le premier, il n'y a rien qui change dans l'histoire. je me suis fait le truc pour le four, mon petit truc à mouchoirs, des serviettes d'essuie-main également parce que j'avais 2 mètres de tissu rouge à petit pois blanc. Et en même temps, j'ai fait un autre truc parce que j'ai un meuble pour ranger mes casseroles. Et donc, j'ai fait exactement pareil. Je me suis éclatée. J'avais dit que je ne voulais plus de couture mais bon, ça m'a manqué aussi. Et comme j'avais... J'en avais avant, c'était des petites coques, des petites poules. Mais j'en ai eu un peu marre. Ça faisait 2 ans que je les avais. J'ai dit « Ah, on change un peu. » Je les ai gardées quand même parce que quand je voudrais changer, c'est comme tout. On change un lave d'une table, on a l'impression d'avoir une cuisine toute neuve. Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi, je suis comme ça. Et puis voilà. Et puis, je l'ai fait. Donc, je me suis dit que ça m'a passé une journée quand même. Mais j'ai aimé. Alors, nous y sommes. Une fois que c'est fait, j'ai tout fait pareil. On est bien d'accord. Mes triangles, tout. Alors, on va l'aider. celui-là, je l'ai collé un peu trop près. Ce n'est pas grave. On y va pas. Là, vous arrachez tout. On l'aide un tout petit peu. On travaille le papier. Nickel. Nickel. Celui-là, on va travailler. Oh, c'est bon, impeccable. C'est celui-là. Vous voyez, j'ai peut-être été trop près du bord. Nickel aussi, super. Alors, comme tout, on va en faire tout à l'heure. On va remarquer les malétries. On l'aide un peu au départ. J'aime bien celui-là, parce qu'il y a une belle pointe. Vous ne pouvez pas être dangereux de craquer le papier non plus. En plus, il est déjà épais. J'ai vu un tuto sur une youtubeuse, tiens, à l'école, parce que j'ai une pause. Et en buvant mon café. Et j'ai vu qu'elle avait été à Noz, à Action, pardon, et qu'elle avait trouvé des pattes d'encre. Mais des pattes d'encre dans des boîtes métalliques, un peu comme cette marque-là, la Distress. Et il y a des boîtes métalliques avec les petits pattes. Ben, Action a fait la même chose. Donc là, il est quelle heure ? Il est 15h25. Donc là, je m'étais dit que... Ah, ça fait déjà une heure quand même. Je m'étais dit que j'irais Action après votre vidéo, voir s'ils les ont. Action par chez moi, j'en ai un. Voir s'ils les ont. Et elle m'avait dit le prix, mais je ne m'en souviens plus. Et il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du bleu, du noir, tout en dégradé de couleurs. Bleu, noir, vert, rouge, rouge, rose, rose, jaune. Elle avait trouvé cinq boîtes, je crois. Donc à mon avis, c'était ce qu'il y avait. Je ne pense pas qu'il y en avait d'autres. Elle-même, elle ne savait pas non plus. À vrai dire, je crois que j'avais calculé et je m'étais dit que ça faisait 12 euros. Ouais, je crois que c'était tout pour le tout, 12 euros. Je vous laisse calculer à l'unité parce que je suis tellement dedans que j'ai peur de dire des bêtises. Donc là, c'est fait. J'ai tout remis comme c'était et on refait. Allez, go. On espère qu'elle va plus fuir. Ou alors, c'est parce que j'appuie de trop. Mais vraiment, ce n'est pas normal. Ou alors, c'est parce que je ne l'avais pas bien vissé. C'est tout. C'est possible. Il faut bien que ça sorte de quelque part après. Donc, tout pareil. Vous faites deux fois tout pareil. Mime de rien, je suis déjà à 1h02. De toute façon, je vous dis, on finit ça et je vous dirai après quand même le matal qu'il vous faut. Comme ça, ça vous laissera le temps d'en acheter ou de commander si vous voulez. Bien sûr, ça va de soi. Apparemment, c'est parce que je l'avais mal vissé. Bon, ils vont sécher une semaine parce que je ne vais pas revenir dessus. Comme ça, ils seront bien secs. Donc, ouais, j'ai dit que... Ouais, encore une fois. J'ai dit que j'allais y aller après mon tuto. Allez voir si on avait... Oui, je ne vous ai pas dit la date au fait. On est mercredi 4 janvier aujourd'hui. Je vous ai dit l'heure il y a l'instant mais je n'ai pas dit la date effectivement. 4 janvier. Mercredi 4 janvier. Alors, la semaine prochaine, la vidéo après-midi, je ne pense pas que... Qu'est-ce que je fais moi ? Je ne pense pas que je la ferai comme ça au début d'après-midi parce que j'ai commencé à 14h15 à peu près. à peu près. Mais même, je vous la ferai quand même mais plutôt peut-être plutôt en fin de journée qu'en début d'après-midi parce que j'ai un rendez-vous chez mon pneumologue mercredi à 15h30. Une belle heure dans cette heure-là. 15h30, votre journée est foutue. Donc, je sais à quelle heure j'arrive, je ne fais jamais à quelle heure je ressors qui est très long. En même temps, dès que je suis sur la route, je vais faire un peu de course parce qu'il nous manque toujours quelque chose de toute façon. Donc, je ferai le tuto soit en fin de matinée. Je pense que j'aurai plus le temps en fin de matinée si je n'ai pas autre chose d'être prévue à la dernière minute, bien entendu. Mais normalement, ça devrait être bon. et puis, oui, je vous ferai la suite du tuto ensemble. On le fera ensemble. Vous voyez que c'est long quand même. On est quand même pour une heure. La même chose, toujours, je me répète sincèrement. Je suis désolée, je m'excuse par avance de répéter tout le temps la même chose. Mais si vous ne faites pas comme je le fais, c'est mort. Ok ? C'est vraiment mort. Vous ne pouvez pas vous tromper. Celui-là, vous le faites, celui-là, vous ne le faites pas. Vous faites celui-là. Celui-là, vous le faites, celui-là, vous ne le faites pas, vous le faites celui-là. Vous allez me dire mais on prend pour des babaches. Non, mais quand vous allez le faire, à des moments, vous allez peut-être y penser à ça. Voilà, il faut mettre ma vidéo en pause, accélérer, marche arrière, pause, marche arrière, avance, passe, marche arrière. Souvent, c'est ce que je fais. On est toutes pareilles, je pense. On fait la même chose, on revient dessus. Du moins, c'est comme ça que j'ai appris à coudre. Celui-là, oui, celui-là, non. Et celui-là, oui. Et c'est le dernier. Parce qu'on aura fait les coins. Les coins, les triangles. Le pire de tout ça, je saute du coq à l'âne, vous avez vu, c'est qu'il pleuve, il ne fait pas si froid, il fait 12. Mais c'est humide, j'aime pas. Alors, on y va. Alors là, pareil, on colle. Et on vient bien se prêter à l'angle de 90 degrés et on refait la même opération. Vous devez être du même niveau. Il n'y a pas une tranche qui doit être plus haute que l'autre. C'est juste pas possible parce que vous êtes trompé quelque part dans les mesures. Donc là, je remets une passette. C'est vrai que cette colle-là, elle est bien parce qu'elle colle instantanée. Et moi, c'est ce qu'il me faut. Une colle instantanée. On rejoint bien. Il faut bien les mettre d'équerre. Bon, après, c'est un petit jour. C'est pas si grave que ça. Soit, on se répète, on est toutes pareilles. Ça reste du scrap. On a le droit à l'erreur. Enfin, moi, je m'octroie ce droit à l'erreur. Je ne suis pas parfaite. De toute façon, personne n'est pas fait. C'est vrai qui est dit qu'est parfaitement. Ça, c'est vrai. Oups, là. Je suis désolée, mais là, si je veux un truc nickel, il faut que je me mette face à ça. Mais je pense que vous avez compris le principe. Le dernier, je suis obligé de me mettre comme ça. Là, vous voyez, je n'utilise pas mon piloir parce que c'est trop petit. C'est une toute petite surface. Donc là, je ne le fais pas. Que j'ai peur d'abîmer. Par contre, les coins, je vais repasser à l'opposé. On les fait. La pince, elle vous gêne, vous décalez un petit chouïa. Voilà. Et je la remets. Je vérifie quand même entre deux si c'est bien mis. Ou alors, vous pouvez le faire une fois que ce sera sec. C'est pareil. Moi, j'aime bien le faire tout de suite que souvent, j'oublie. Donc là, je vais avec la pointe de mon plioir. Et ça va tout seul. Et c'est terminé. pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un qui est de biais. Non, c'est ma vue. Alors, ça nous a mis une ruite pour faire deux. Donc après, ça, ça va venir ici au-dessus. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez vos deux boîtes qui sont terminées. on va laisser sécher et vous verrez la suite la semaine prochaine. Alors, comme je vous avais dit, j'allais vous montrer le matériel qu'il vous faudra. Il vous faut du ruban. C'est un ruban. Ah d'accord. Ça y est, c'est déjà collé. Ah bon. Il vous faut du matériel. Il vous faut du ruban. Ça, tout le monde a du ruban chez soi. Il va vous falloir des... Je vais vous montrer. Ça m'en reviendra peut-être à l'idée. Alors, excusez-moi si je vous fais bouger. Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? Oui, c'est là. Donc, ça, c'est quoi d'autre ? Et ça. J'arrive, 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 j'espère. Oups, ça, pardon. Excusez-moi. Alors, ça, je vais vous le mettre. là-bas, pour qu'il sèche. Donc là. Voilà. Alors, il va vous falloir des rivets, des rivets, n'importe quoi, des charnières. Donc là, vous avez, je ne sais pas si vous avez... Non, qu'est-ce qui a dû arriver à celui-là ? Il m'a l'air d'être tordu lui. Ouais. Bref, des charnières quand même. Donc, je veux un truc que je ne souffre pas. Ah, je n'ai rien prévu, je n'ai rien organisé, je veux dire. Vous l'avez vu ? Une charnière, soit comme ceci, soit comme ceci, soit des basiques que vous ne trouvez rien d'autre dans le commerce. OK ? Moi, je les ai commandées sur AliExpress. Mais ça fait longtemps, à l'époque où j'ai acheté, à l'époque où j'ai fait ma valise. Ça fait très longtemps que j'ai commandé mes charnières. Pour vous donner à peu près... Après, j'ai pris celle-ci, elle fait à peu près 2 cm. 1,9. Vous pouvez prendre plus grand. Là, elle va faire 2,6. C'est parce que celle-ci... Elle est habillée. C'est aussi qui est arrivé à mes charnières. Rien. Voilà. C'est parce qu'il y a un petit motif. J'ai trouvé ça joli. Celle-là aussi, elle est plus petite. celle-ci, elle fait 1,6. De la pointe ici à ici. Parce que c'est pareil. 1,6. Donc, il va falloir 2. Forcément. Donc ça, moi, je vais choisir celle-là. Ici, j'en ai encore une deuxième. Pareil. Après, il y avait celle-là aussi. Alors, je vais mettre plutôt celle-là. Donc ça, hop. Et là, ça fait du 2,2. Par contre, elle est beaucoup plus large. Et en longueur, elle nous fait celle-ci 3. Celle-là, je n'ai pas dit 3 aussi. Celle-ci est plus petite. Presque 2. Celle-ci, presque 2. Et celle-là, elle faisait 2,8. Donc voilà ce qu'il va falloir. Avec ça, je ne sais pas si c'est celle de là. Normalement, oui. Ah non, ce n'est pas celle-là. Ben si. Les vis, mais ça ne va pas avec ça. Ce n'est pas la même couleur. Donc, c'est plutôt pour les dorés, argentés. il va falloir des vis, des petites vis. Ou, vous mettez des attaches parisiennes. Moi, je mets des vis, vous faites comme vous voulez. Moi, je mets les vis parce que ça tient et l'articulation qui fait que. je montrerai les vis après. Au niveau fermoir, il va falloir mettre une fermoire. Alors, soit, vous le faites avec une fermoire de sac à main, comme moi, j'ai fait là. D'accord ? Et là, j'ai pris quoi comme rivet ? Ah ben, vous voyez, j'ai pris ces rivets-là. Voilà, c'était le même rivet, donc je vais faire avec cela. Moi, j'avais fait ça, sauf que ça remonte à tellement longtemps que je vous avouerai qu'il faut que je cogite voir si je les ai encore. C'est des rivets-là de sac. C'est des rivets, enfin, c'est des fermetures de sacs d'école, vous savez, comme on a eu à l'époque. C'était joli. Soit, donc, avec ça, soit avec un système basique à velcro, comme vous voulez. Ça fait plus valise. Alors, je ne sais pas si je vais le faire avec ça. J'aimerais avoir votre avis, tiens, avant de commencer. Je ne sais pas si je ferais avec ça, avec la fermeture écolière ou ça. Alors ça, pareil, sur AliExpress, les filles, pareil. Ça, vous faites ça, comme ça, voilà, et ça vous fait une fermeture. Je vais vous mettre à plat, vous pouvez le voir sur le jaune. Vous voyez ? Donc, et quand vous fermez, vous l'ouvrez, ça fait ça. Donc, l'appareil, il vous en faut deux également. D'accord ? Pour que ça soit symétrique. Oh ! Voilà. Donc, je ne sais pas. Et après, ou alors, oui, si vous avez ça, moi, j'en ai une petite boîte là, avec plusieurs couleurs. Alors, j'ai du rose gold, du blanc et du doré. Mais comme je vais partir sur le vintage, ça, ça suivra beaucoup mieux que ça. Je crois que je vais partir peut-être là-dessus. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez. Donc là, pareil, c'est une fermeture comme une ceinture, une boucle. Je ne sais pas. Après, le côté écolier me tâte beaucoup. Il faut que je revienne si j'en ai encore, au fait. Ah ah ! Parce que si vous commandez sur AliExpress, vous le savez bien comme moi, ça n'arrive pas aujourd'hui. Où est-ce que j'ai ça ? Ah ! C'est un tableau. Je me bute de partout pour ne pas me buter à vous. Alors, donc moi, je vais partir sur ces charnières-là. Ah oui, je vais vous montrer les vis aussi après. Ah la fermeture des cols. Je les ai commandés aussi ceux-là. sur AliExpress. OK ? Donc là, je ne sais pas laquelle je mettrai. Là, il y a celle-ci. Je suis hors champ. Voilà. Vous avez celle-ci. On appuie dessus et le crochet s'enlève. Bon, vous avez le truc métallique. Il n'y a rien de compliqué à utiliser. Ah ouais ! Ah non, ça, ça ne va pas le faire. Celui-là, il ne va pas le faire parce qu'il faut que je le presse. Que lui, bah lui aussi, je l'ai pressé. Bah si, parce que vous voyez, les choses ne me souviennent même plus. Donc ça, il y aura aussi. Donc celui-là, je vais voir lequel va me convenir. Après, vous avez celui-là. Celui-ci. j'ai l'impression que j'ai un peu de mal à l'enlever. Donc, je crois qu'il va être un peu trop gros pour la façade. Parce que, attendez, on va reprendre cette façade-là. Juste pour voir un peu. Non, je vais prendre plutôt celle-là. parce que ça, il va venir. Vous avez le carton avec le plus gros rectangle. Parce que quand je viens le fixer, il faudra qu'il vienne ici. D'accord ? Quoique, il n'est pas mal quand même celui-là. Bah oui, il est joli. Il ne suit pas forcément avec mes rivets. Ensuite, lequel que j'ai ? C'est trop petit. Ça, c'est trop petit. Et après, je ne voulais pas attendre. Comme moi, je n'ai pas voulu attendre à l'express que j'ai reçu un mois et demi après. Je suis allée à une mercerie et j'en ai pris deux. Moi, c'est toujours par deux. Ma collègue Valérie vous le dirait. C'est toujours par deux. Donc, c'est la même que celle que j'ai là. Je crois. C'est la même ou ce n'est pas la même ? Ça, on a l'air d'être la même. Si, c'est la même. Donc, je crois que je vais opter plutôt pour celle-ci que celle-là. Bah, dites-moi un peu. J'hésite entre ça et ça. Je vais l'enlever de l'emballage. Donc ça, j'ai eu en mercerie. Ah ben, le prix est encore dessus. Vous voyez ? 3,15 euros j'avais payé. Donc, le papier est à garder. Le papier est à garder parce que ça, ça va vous aider justement à à l'utiliser. Alors, je n'aurais pas coupé le dessin. Et il vous montre bien un cartable des colliers d'école. Vous voyez ? Donc, vous voyez comme quoi vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous savez ce que vous voulez faire avec ça. Alors, j'ai dit que je ne voulais pas abîmer le derrière parce que je sais au moins comment ça se procédera. Je vais le mettre dans ma boîte en bas de travail. Ouais, bon, je ne sais pas. Je suis indécise. Donnez-moi votre avis. Le premier ou le deuxième ? Parce que perso, je ne sais pas du tout. Le premier ou le deuxième. En sachant que ça, ça va venir ici. Il y a toute une manipulation à faire. Ça, ça va venir là. Ou pas aussi. Ah si, normalement, si. Bref, je verrai bien le dessin, je ne sais plus. Où est-ce que ça va venir ? Ah oui, il faut que je pique sur le tissu. Enfin, le tissu, la boîte. Après, il faut faire les cartons, les écartements. On est d'accord. Bref. Dites-moi le premier ou le deuxième ? Parce que là, franchement, je vais vous approcher un peu plus. Peut-être que vous ne voyez pas assez. Je le remonte. Parce que là, vous n'êtes pas dans le champ. Le 1 ou le 2 ? Parce que, entre les deux, mon cœur balance. Donc, je ne sais pas. Perso, je ne sais pas du tout. Donc, voilà ce qu'il vous faut. Et les vis. Je vais vous montrer les vis. C'est vrai. Ah, puis, il vous faut aussi un autre appareil. Je ne sais pas si je l'ai là aussi. Ah oui, c'est vrai. J'avais dit ça ou ça. Je vais le laisser dehors sinon je n'ai plus savoir. Alors, attendez. Les vis. Déjà. Alors, les vis, les vis, les vis. Alors, où sont les vis ? Je les ai rangées dans mon truc là. Alors, où est-ce que j'ai mis ces vis ? Je suis bouillée. En plus, il y a la lumière. Je ne vous dis pas. Ce n'est pas top. Les blancs. Ça aussi, les vis. Je les ai commandés aussi à AliExpress. Mais bon, rien ne vous empêche. Décidément, je vais finir pour vous faire tomber. Rien ne vous empêche d'aller dans l'atelier de votre mari et lui péquer quelques vis. Ou alors, vous allez les acheter. C'est des toutes petites vis. Regardez. Voilà ce qu'il vous faut. Et ça, il vous en faut pour les mettre dessus pour pouvoir fixer. Eh oui, on va faire un petit peu de travail d'homme. Fixer les charnières. Donc, voilà ce qu'il vous fallait d'autre. Il va vous falloir aussi mais ça, il faut que je cherche si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là. Si, elle est là. Ah ah, elle est là. Il va vous falloir. ça. Elle va me dire qu'est-ce qu'elle me montre là ? Ah bah oui. Il va vous falloir ça. C'est un appareil pour meuler, graver, tout ce que vous voulez. Mais moi, je vais utiliser juste les disques à poncer pour pouvoir couper le surplus qui va dépasser du carton de la valise. Ça aussi, on le fera ensemble. Vous allez voir, c'est très rigolo. Et donc ça, il va falloir aussi ce matériel-là ou alors vous prenez les vis de la même taille ou vous mettez les attaches parisiennes. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est tout ce qu'il vous faudra comme matos. Après, du papier déco, tout ça, tampon, ça a libre choix comme vous voulez. Mais l'essentiel, je vous l'ai montré ce qu'il vous faudra. Alors oui, l'essentiel, non. J'ai encore oublié un truc. Je ne l'ai pas là mais je vous montrerai. Il vous faudra aussi un peu de... Alors, il vous faudra aussi des attaches parisiennes. Il vous faudra faire les coins. Soit vous le faites avec du 6 minutes cuir, soit vous le faites en papier. Moi, je le fais en papier parce qu'en 6 minutes cuir, ça va être du trop dur pour moi. Et la colle, je ne sais pas si celle-là le collera. Il y en a une d'entre vous qui me dira si ça colle le 6 minutes cuir, je le lance dedans. Je vous dirai comment on fait aussi. Et de quoi faire la poignée ? Soit vous faites la poignée en craft, soit en 6 minutes cuir. Moi, je vais le faire en 6 minutes cuir aussi. Et il va vous falloir un petit bout, vous voyez ? Il n'y a pas grand-chose quoi. Mais vraiment pas grand-chose. De la... du ruban également pour pouvoir tenir sinon ça tombe en arrière, le couvercle tombe en arrière ne tiendra pas. Et c'est tout. Donc là, vous voyez, j'ai fait aussi ça. J'en ai fait tout le long. Donc ça, on le fera aussi la prochaine fois ensemble. Ça, sur la valise. On n'en met pas au-dessus. Par contre, il y a un truc que je me chiffonne. Vous voyez ici, il y a ça qui se décolle. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, ça ne va peut-être pas. Là, ça se décolle. C'est parce que... Enfin, c'est bizarre. D'un côté, mais pas de l'autre. C'est parce que ça, ça doit être peut-être trop... Je ne sais pas, trop épais ou il faudra que je me replonge dedans pour savoir pourquoi ça frotte. Si ça frotte, c'est parce qu'il y a un jeu, tout simplement. Voilà. C'est peut-être mal centré. Je n'en sais rien. Mais bon, pourtant, quand je le ferme, ça ferme. Ben ouais, ça ferme. Il n'y a pas de jour. Il n'y a rien. Bon, ben voilà quoi. Donc voilà ce qu'il va vous falloir pour continuer la valise. Je suis à 1h23 quand même de vidéo. Je vais vous redresser pour que je puisse me voir quand même pour parler. C'est plus sympa. Je suis quand même à 1h23 de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, c'est la première partie. Il y aura plusieurs parties. Donc là, partie 1. Il y aura la partie 2. Partie 3. Peut-être 4. C'est possible parce que l'autre chose, c'est quand même à 600, pas une heure et demie à le faire. Ça va être long aussi. Donc sur ce, je vous dis à mercredi prochain. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Et à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye !